L'Alliance solaire, c'est une coalition qui a été mise en place dans le cadre de ce que l'on appelle l'agenda de l'action, en décembre 2015, pendant la COP21, pour faire baisser le prix de l'énergie solaire. Donc, elle rassemble les pays du pourtour de l'équateur. Il y a 121 pays qui sont potentiellement dans l'Alliance solaire, mais aujourd'hui, il y en a 45 qui ont signé cet accord cadre. Et environ 17 qui l'ont ratifié, ça veut dire que l'accord cadre est entré le 5 décembre dernier en application. Mon travail aujourd'hui consiste à faire maintenant monter en puissance les projets opérationnels. Nous avons décidé de lancer quatre projets très opérationnels. Les quatre programmes, il y en a un dans l'agriculture, avec les pompes solaires pour faire de l'irrigation et développer les cultures. Deuxièmement, les panneaux solaires sur les toitures, sur les établissements sensibles, comme les écoles, les maternités. Troisièmement, l'électromobilité électrique solaire, notamment pour les deux roues et pour les trois roues, qui sont très polluants, vous savez. Et quatrièmement, l'autonomie énergétique des territoires, soit des territoires insulaires, soit des quartiers de ville, soit des villages, c'est-à-dire des lieux qui ne sont pas reliés au réseau de distribution, donc qui peuvent être en autoconsommation et produire leur propre énergie. Dans le cadre du sommet du 12 décembre, nous avons réuni le comité de pilotage avec l'organisation des premiers speed meetings entre les entreprises et les besoins. Donc il y a eu un certain nombre de pays qui ont exprimé leurs besoins. Enfin, j'ai fait venir des entreprises françaises qui ont exprimé la façon dont elles pouvaient mettre à disposition leur production au service de ces besoins. Par exemple, des entreprises de pompe solaire pour l'eau, des entreprises qui vont installer des panneaux solaires sur les maternités, des entreprises qui sont capables d'installer des recharges sur l'énergie solaire des deux roues, et des entreprises qui sont capables d'installer des smart grids dans des petits territoires en autoconsommation. Donc ça va être cette première expérience de rencontre entre les offres et les besoins. Et deuxièmement, j'ai demandé aux investisseurs de venir nous rendre compte de leurs travaux sur la mise en place d'un mécanisme financier de garantie qui doit accompagner le financement de ces investissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada